Musique Je m'appelle Théophile Grapp, je suis sur le campus de Marne-à-Vallée, j'étudie à l'ECI en deuxième année de cycle ingénier en efficacité énergétique et je suis en parcours de recherche à l'ICSTAR dans l'Université Auguste à Eiffel. Je suis aussi membre élu du conseil académique de l'Université et de centre parlant d'un étudiant. Musique Alors la COP2, c'est une initiative étudiante à destination de l'enseignement supérieur. Elle part du constat de l'inaction des différentes COP réalisées à l'échelle internationale et elle propose de commencer le travail par le bas, c'est-à-dire en trouvant des ambassadeurs qui réuniront toutes les parties prenantes de leur école ou de leur université. Sur le campus de Marne-à-Vallée, on a formé trois groupes de travail, donc un pour l'ECI, un pour l'ENSG et un pour toute l'université Auguste à Eiffel. Musique Notre rôle en tant qu'ambassadeur et de facilitateur, c'est de former des groupes de travail, donc de quatre étudiants, quatre enseignants, qui peuvent aussi être chercheurs et quatre membres de l'administration. On doit animer les séances en essayant de pousser les réflexions vraiment au maximum. Tout ça pour pouvoir, dans le deuxième temps, avec les équipes pédagogiques administratives, appliquer nos propositions de la façon la plus efficace et intelligente possible. Musique On a déjà réalisé la majorité des séances sur les quelques mois qu'on avait devant nous avant les accords de Godoble, qui seront signés le 10 et 11 avril 2021. Ce qui en est ressorti, déjà, c'est beaucoup de rencontres, des personnes vraiment motivées, toutes dans la même synergie de changement, l'évolution des formations et l'adaptation des campus. Quant aux mesures qui en sont ressorties, celle qui nous vient le plus à cœur, c'est de transformer les unités, pour qu'elles intègrent au mieux les contraintes socio-environnementales. Si vous êtes étudiant, je vous propose de nous rejoindre. Aujourd'hui, pour proposer des mesures auprès de l'administration et de faire s'engager dans la démarche de la COP2, qu'ils signent les accords de Godoble, et à la rentrée prochaine, pour que vous aussi formiez ensemble des groupes de travail, pour que l'année prochaine, la majorité des établissements d'enseignement supérieur soient engagés dans le changement profond de leur maquette pédagogique et de leur pratique. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada